Salutations c'est Kaskul et aujourd'hui on va parler de jeux de société. On va enfin pouvoir partir en vacances. Je ne sais pas si on pourra aller loin, je ne sais pas si on pourra passer les frontières facilement, mais du coup on va sûrement pouvoir partir en camping, au moins dans notre région. Voilà, donc j'ai décidé de faire un top 15, on va dire un top 15, de mes jeux. Évidemment je ne vais pas traiter de tous les jeux qui existent, je ne vais parler que des jeux que je possède, des jeux idéals à prendre pour aller en camping ou en vacances, dans un bungalow, peu importe, pour aller en vacances. Je me suis infligé quelques conditions. Il faut qu'on puisse y jouer avec les enfants. Déjà ils vont passer en priorité, entre un jeu qui se joue à deux ou un jeu qui se joue à quatre avec des enfants, on va dire deux adultes, deux enfants, je vais d'office prendre celui-là. Ensuite il faut que ça rentre sur cette table. Ce n'est pas une grande table, c'est clairement une petite table de camping. Il faut qu'on puisse y jouer là-dessus. Voilà, alors, on va tout de suite commencer le top en question. Mais, après ce top, je vais vous laisser toute la construction de ce top, comment j'en suis arrivé là. Alors, on commence directement ce top avec le numéro 15 de ce placement. Vous verrez, après le top, du coup, comment j'ai choisi toute cette liste de jeux. Mais en gros, donc, Shutton Toten est vraiment un excellent jeu. Mais dans le but de vacances, on va dire, familial, je ne le prends pas simplement. Enfin, ce n'est pas que je ne le prends pas. Il se retrouve juste 15e simplement, parce qu'il ne se joue qu'à deux. C'est aussi simple que ça. On passe au numéro 14. Et le 14e, c'est One Deck Dungeon, qui se retrouve lui aussi en 14e, simplement, pour les mêmes raisons, parce qu'il se joue exclusivement à deux. Ce n'est pas du tout le même genre de jeu. Quand Shutton Toten est vraiment plus stratégique, One Deck Dungeon, il y a quand même plus un problème de chance. Enfin, un problème des lanciers de dés, ce n'est pas toujours évident. Moi, j'adore vraiment One Deck Dungeon, donc je préfère même One Deck Dungeon à Shutton Toten. Mais pour jouer avec des enfants, le fait que ce soit un jeu qui ne se joue qu'à deux, ce n'est pas ouf. Et on passe au numéro 13. On verra que tout le début de ce top, ce sera un petit peu la même chose. Et les mêmes raisons pour lesquelles ils sont dans le bas du top, c'est que ça ne se joue qu'à deux. Voilà, Jaypour, c'est vraiment un excellent jeu. C'est clairement un jeu de stratégie. Il est plus stratégique que ce qu'il n'en a l'air. Et il se retrouve en 13e place, encore une fois. Parce que c'est un jeu qui se joue exclusivement à deux. On passe au numéro 12, qui est RRR. La boîte est un petit peu plus grosse que les autres, mais pas beaucoup. Donc, royauté versus religion, révolution. C'est un jeu clairement stratégique. On est presque plus proche des échecs. Comment ça s'appelle ? Des échecs japonais. Enfin bref, qu'autre chose. Je peux vous montrer le plateau, parce que le plateau n'est pas grand non plus. Et sur la table que j'ai choisi pour ce top, il rentrerait sans souci. D'ailleurs, avant d'acheter le jeu, je m'attendais à ce que le plateau soit plus grand et que les tuiles soient plus grandes aussi. On voit que c'est un peu le bordel dans la boîte. Voilà. Et donc, on va jouer des tuiles comme ça. Le but, ça va être d'en mettre 5 en direction de l'adversaire, pendant que lui, il va essayer, grâce à cette tuile, d'activer ses effets pour retourner les nôtres. Et voilà. Je ne vais pas entrer dans le détail maintenant. On en parle dans le reste de la vidéo. Mais, donc, très très bon jeu de stratégie qui se joue exclusivement à 2, encore une fois. On passe au numéro 11, avec Complot. Alors, j'ai Complot 1 et Complot 2. Même si dans le reste de la vidéo, j'ai parlé que du 1. J'avais quand même signalé que j'avais supprimé 2 exprès, parce que je le considère comme une extension, même si ce n'est pas le cas. On ne peut jouer qu'avec le 2. Ça se joue de 2 à 8 joueurs. C'est vraiment une boîte minuscule. Comme on voit, je tiens la boîte dans ma main, ça tient dans la poche. Bon, là, les boîtes sont vides, parce qu'une fois qu'on se livre les cartes, évidemment, ça ne rentre plus. Donc, on voit là, c'est du 2 à 8 joueurs. C'est du 8 à 108 ans. Donc, ça va. Les parties sont assez courtes. C'est vraiment un jeu très très sympathique. Une fois encore que je ne peux que conseiller. Ensuite, on passe à, je crois, la plus grosse boîte de ce classement. C'est TTMC. TTMC qui a la particularité d'avoir son plateau qui est attaché à la boîte. Donc, on fait ça. Et voilà, on a le jeu qui est là. Tout est prêt, il n'y a pas de mise en place. On retire juste cette feuille de manuel. Et voilà, on est prêt à démarrer. Jeu de questions-réponses, ambiance un petit peu burger quiz. Très sympa. On passe au numéro 9 avec Custom Heroes. Donc, un jeu qui est relativement similaire à un UNO. Un UNO un petit peu plus complexe avec des transparents insérés dans des scripts pour customiser notre carte. Très sympathique, mais moins dynamique qu'un UNO. Et c'est ce qui, je crois, fait qu'il se retrouve plus bas que le UNO dans le classement. Puisque oui, le UNO est donc dans le classement. Et on passe donc au numéro 8 avec Saboteur. Je ne fais pas une très grande boîte non plus. Elle n'est pas épaisse en tout cas. Voilà, donc où on va poser des cartes qui ressemblent à ça. Il va falloir les mettre de façon à ce que ça correspond aux cartes suivantes. C'est pour ça que je fais peut-être une analogie, je ne sais plus. Dans le reste de la vidéo, en comparant un petit peu avec Carcassonne. Donc, c'est un jeu de co-op avec traîtres où on doit trouver de l'or. Évidemment, les traîtres font en sorte qu'on ne trouve pas l'or. On passe au numéro 7 avec Flux. Flux qui est un jeu what the fuck, on peut dire. C'est du grand n'importe quoi. On a une carte qui est posée au centre de la table en début de partie. Qui est celle-ci. En gros, qui nous dit. Voilà, règle de base. Pour commencer, mélanger le paquet. Distribuer trois cartes à chaque joueur. Désigner le joueur qui commence. Et garder cette carte au centre de la zone. Et ça nous dit piocher une carte, jouer une carte. On n'a aucun but. On ne sait pas quoi faire. Par contre, les cartes qu'on va jouer. Peut-être que ça va être justement un objectif. Ou des cartes avec de nouvelles règles. Bon, je ne vais pas faire le détail de toutes les cartes. Mais on ne va pas se contenter de piocher une carte. Et jouer une carte pendant toute la partie. Tout ça va évoluer. C'est ce qui est sympa. Ce qui fait que parfois, ça donne des combos vraiment sympathiques. Et parfois, c'est tout le contraire. C'est vraiment nul. Mais c'est ça, l'essence de Flux. On passe au numéro 6 avec Diamant. C'est une boîte qui n'est pas énorme non plus. Comme on voit, c'est du 3 à 8 joueurs. Ça ne prend pas beaucoup de place sur la table. Parce que le plateau n'est vraiment pas grand. En plus, le plateau, on n'est pas obligé de s'en servir. Parce qu'au final, il sert juste à poser le paquet de cartes sur la table. Le truc, c'est que chaque joueur va avoir besoin de son coffre. Mais on n'est pas obligé non plus de le mettre sur la table. Et on va poser des tuiles comme ça pour former un donjon. Et voilà. Donc, on décide, soit on s'enfonce plus loin dans le donjon pour essayer de trouver plus de trésors. Ou alors, on fait demi-tour et on ramasse ce qu'on peut. On passe au numéro 5 avec Uno. Est-ce que j'ai besoin de présenter Uno ? Je ne crois pas. Ça ne prend pas de place. C'est juste un jeu de cartes. Bon, là, il n'est plus dans sa boîte d'origine parce qu'elle est cachée. Et je le mets simplement dans une autre boîte. On passe au numéro 4 avec Oriflamme. Oriflamme, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Un jeu qui a gagné l'As d'Or. Qui a la particularité de s'ouvrir avec un petit tiroir. Et donc, on va avoir des cartes avec des rôles comme celle-ci. Donc, on voit l'archer qui va tuer les joueurs qui sont en bout de fil. Bon, je n'ai pas expliqué les règles dans la vidéo. Je ne le ferai pas ici maintenant. Mais je crois que je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. On va avoir nos cartes qui sont mises en fil au centre de la table. C'est très bien pensé. Bon, il n'y a pas gagné l'As d'Or pour rien. Donc, vraiment très bon jeu. Il existe une variante sur Internet pour jouer à deux. Parce que de base, il se joue à partir de trois joueurs. Donc, c'est de trois à cinq joueurs. Il existe une variante pour jouer à deux. Personnellement, je n'ai pas testé. Et je préfère de toute façon jouer à Oriflamme. Quand on est beaucoup autour de la table. On passe ensuite au numéro 3 avec Carcassonne. Qui est la deuxième plus grosse boîte de ce top. Est-ce que c'est nécessaire de présenter Carcassonne ? Je ne crois pas. Donc, ça se joue à premier encore Carcassonne. Voilà. Donc, de deux à cinq joueurs. C'est du 7 ans et plus. Donc, c'est vraiment très simple. Et c'est des parties de 35 minutes. C'est un jeu qui est vraiment pas mal pour prendre en vacances. Même si la boîte est peut-être un petit peu grosse. Je ne sais pas. C'est à vous de voir. On arrive enfin au numéro 2 avec Citadel. Qui est clairement un de mes jeux préférés. En tout cas, c'est un de mes jeux préférés pour partir en vacances. Donc, encore une fois, c'est un jeu avec des rôles cachés. Je crois qu'ils sont là. Voilà. Bon, ça, c'est des aides de jeu. Voilà. Donc, on a un magicien. On a un évêque. On a un architecte. Un condottier. Un assassin. Un marchand. Un roi. Et un voleur. Donc, ce n'est pas un secret. Par exemple, le voleur, il peut voler tout l'argent d'un autre personnage. Je dis personnage parce qu'on ne peut pas dire, par exemple, je vole l'argent de Jean-Luc. Non. Il faut dire, je vole l'argent du roi sans savoir qui est le roi. En tout cas, on ne le sait pas encore puisqu'on joue dans l'ordre de nos personnages. Et le voleur joue en deuxième, si je m'en rappelle bien. Ce qui fait que le voleur ne connaît que l'assassin. Mais il ne peut voler ni l'argent de l'assassin, ni l'argent de la cible de l'assassin. Donc, si je dis, je vole l'argent du roi, c'est au moment où le roi sera révélé que le roi devra donner son argent au voleur. Et on passe ensuite au numéro 1 avec Love Letter. Donc, clairement, un petit paquet. Très sympathique, d'ailleurs. Et ainsi qu'avec le Love Letter Gantelet de l'Infini. Voilà. Donc, Love Letter, encore une fois, c'est des rôles cachés. Mais on va changer de rôle continuellement pendant la partie. C'est vraiment le fun. Les enfants adorent. Moi, j'adore. Ma femme aime bien aussi. Donc, c'est juste parfait pour partir. Ça tient dans la poche. On peut le laisser dans la boîte à gants de la voiture sans souci. C'est clairement le jeu pour partir en vacances. On explique les règles en une minute à des voisins qui viennent et c'est parti. Donc, ben voilà. C'est tout pour ce top. Donc, on se retrouve tout de suite pour la construction de ce top. Et si vous décidez de vous arrêter là, eh bien, écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances et un bon amusement. Bon, salut. Bon. Alors, ici, j'ai toute ma liste de jeux. J'ai déjà éliminé tout ce qui est extensions, y compris les extensions stand-alone. Par exemple, Aeon's End, j'ai l'Etherne and War. J'ai enlevé pour ne pas faire doublon. Pareil pour le Starrylm. J'ai le Lost Colony, donc j'ai enlevé. Et même chose pour Complot. J'ai Complot 2, donc j'ai enlevé. Mais, ça n'empêche pas que quand je parle d'un jeu, je parle des deux. Ensuite, je vais directement éliminer tout ce qui ne va pas rentrer sur cette table. Donc, ça va déjà élaguer assez sévèrement. Aeon's End, il ne rentre clairement pas. Une fois qu'on a installé le marché de cartes, qu'on a mis le plateau de la Nemesis avec son paquet, voire ses paquets. Parfois même, il a deux plateaux. Que chaque joueur a mis son plateau personnel, ça ne rentrera jamais sur cette table. Android Netrunner, en vrai, il passerait. La boîte est peut-être grande, après on peut changer de boîte, c'est pas ça. Mais, si on veut y jouer avec quelqu'un d'autre qui connaît déjà Android Netrunner, je veux dire, ça passe. Mais, si on doit commencer à expliquer les règles aux enfants, ou à notre femme, ou à un voisin qui vient prendre l'apéro, j'ai clairement pas envie de jouer à Android Netrunner, là, pendant les vacances. C'est vraiment un très bon jeu, c'est un excellent jeu, même, que je conseille vraiment à ceux qui aiment Magic, c'est le même auteur, Magic the Gathering. Par contre, je le prendrais pas pour aller en vacances et jouer avec des enfants, clairement pas. Carcassonne, oui, les enfants aiment bien, en plus, sans extension, le jeu prend pas tant de place que ça. Et je pense que sur ce genre de table, ça rentre. Citadel, pas de soucis. Clank, déjà, c'est un deck building avec un plateau. Je pense que je vais éliminer, déjà, tout ce qui est deck building. Parce que chacun aura besoin de poser son deck, de poser sa défaut. Il y aura aussi le marché de cartes. Dans certains cas, comme Clank, où on verra plus tard, comment c'est, Eldorado, il y a un plateau de jeu. Donc, tout ce qui est deck building, malheureusement, on va devoir l'éliminer, même si moi, j'adore les deck building. Complot, eh bien, Complot, c'est vraiment une boîte minuscule. Il a toutes les conditions pour entrer dans Stop. Custom Heroes, il passe aussi. DC deck building, on a dit qu'on éliminait les deck building. Dead of Winter, bon, on a quand même un grand plateau, donc je pense que ça prend beaucoup de place. En plus, il y a le plateau, plus le plateau personnel de chaque joueur, donc je l'élimine, pardon. Deck Techive, alors, il a toutes les conditions pour entrer dans Stop. C'est même un chouette jeu, mais il a quand même un inconvénient. C'est un jeu d'enquête, donc on enquête sur un crime. Dès qu'on arrive à trouver le criminel ou pas, on ne peut y jouer qu'une fois. Une fois qu'on a la solution, c'est fini, on ne peut plus y jouer. Donc, je vais l'éliminer juste parce que je trouve que c'est dommage de prendre une boîte pour les vacances et de, au final, n'y jouer qu'une fois. Diamant, petite boîte qui rentre bien, on joue sur cette table, je pense que ça ne pose pas de soucis. Ça devrait aller. On devra peut-être poser les petits coffres sur le côté, mais bon, je pense que diamant, globalement, ça passe. Dominion, bon, donc, building, on l'enlève. Endeavor, bon, c'est sûr, ça ne passe pas déjà sur une table normale, c'est tout juste qu'il passe. Flamme rouge, même si on arrive à placer le circuit sur la table, on n'arrivera pas à mettre les plateaux de joueurs, donc on va l'enlever. Flux, ça passe. Gaia, on va l'enlever. Gaia Project prend 3 de place. Légite Western, 3 de place. Istrio, en début de partie, il passerait, mais plus la partie avance, puisqu'on va devoir poser nos cartes. Donc, les différentes cartes qui vont être liées aux différentes villes, ainsi que chaque joueur va avoir besoin d'une zone de jeu pour poser sa troupe. Donc, Istrio, c'est Fourbori. Donc, Fourbori, on l'enlève. Love Letter, Infinity Gauntlet, il a toutes les conditions pour entrer dans le top, mais il va peut-être faire un peu doublon avec Love Letter. Bon, pour ceux qui l'ignorent, les deux jeux sont très similaires, par contre, c'est pas juste un rough skin Marvel, Infinity Gauntlet. En fait, il y a un joueur qui va incarner Thanos, et tous les autres vont être contre lui, et eux, ils vont jouer un petit peu comme avant. C'est-à-dire qu'ils ont une carte en main, à leur tour, ils en piochent une deuxième, et ils en jouent une, donc ils se retrouvent de nouveau avec une carte en main. Si on est contraint de se défausser de la dernière carte qu'on a en main, normalement, dans Love Letter, on est éliminé. Là, on fait perdre un point de vie à l'équipe. Donc, notre but, ça va être d'éliminer Thanos avant que lui ne nous élimine, ou qu'il ait réuni les pierres d'infini. Et Thanos, lui, il a son propre paquet de cartes, et il joue, lui, il a deux cartes en main, et il en pioche une troisième pendant son tour, donc il a quand même un avantage, mais bon, il est tout seul dans son équipe. Mais, je préfère le Love Letter classique, et ça va faire doublon, parce que les deux sont vraiment très bien, donc je vais quand même éliminer celui-ci, même si, en vrai, si je pars en vacances, c'est tellement des petits paquets, je prends les deux. Jaipur, je prends, Jamaica, je ne prends pas, parce que le plateau est trop grand, en plus, il y a aussi des petits plateaux personnels, enfin, plateau, c'est juste une cale de bateau, et il faut aussi une zone de jeu pour placer notre carte d'action, donc je vais devoir éliminer Jamaica. King of Tokyo, pareil, le plateau est tout petit, par contre, chaque joueur a son propre plateau, avec les points de vie de notre monstre, plus une zone pour lancer les dés, même s'il est très bien, et honnêtement, King of Tokyo, je le prends pour aller en vacances. Bon, là, avec les conditions que je me suis imposées par rapport à cette table, je dois enlever King of Tokyo. King Domino, pareil, à deux, ça passerait, mais dès qu'on veut y jouer à quatre avec les enfants, ça passe. Lasty Rogue, bon, je l'élimine d'office, parce que de toute façon, les enfants aînent pas. Love Letter, on prend. Marvel, il va prendre trop de place, en plus, il est très bien à deux, mais dès qu'on veut y jouer à quatre, c'est nettement moins bien, ça devient trop long, les boss ont trop de points de vie, ça rallonge la partie, et c'est juste désagréable. Donc, j'élimine Marvel. Memoire 44, ça passe pas. Minecraft, ça passe pas non plus. One Deck Dungeon, pas de soucis. Offi Flames, ça passe. Paléo, il prend un peu trop de place, je crois, pareil pour Pandémie. RRR, pas de soucis. Saboteur aussi. Sancia Deck Building, moi j'adore, mais on l'a dit qu'on a éliminé les deck buildings. Sanctum, il passera pas sur la table. Shotgun Totgun, pas de soucis. Skijo, tant qu'on y joue à deux, ça passe. Malheureusement, dès qu'on veut y jouer à quatre, on a quand même une petite grille de douze cartes à poser devant nous. À quatre sur ce genre de table, ça passera pas, donc j'en ai. Small World, pareil. Si on n'est qu'à deux, on a un petit plateau, ça passe. Mais si on est à quatre, ça passe plus. Starrym, c'est un deck building, donc on l'élimine. Alors, Star Wars, l'ascension du côté obscur, on a un plateau Dark Vador, on a un plateau étoile noire, on a chacun nos plateaux personnels, au bout d'un moment, bon, ça passe plus. Tapestry, il passe clairement pas non plus, il y a le plateau de jeu, plus les plateaux personnels. Dès qu'il y a des plateaux personnels, ça devient compliqué sur ce genre de table. Pareil pour Terminator, plateau perso. Pareil aussi pour les charlatans de Belle Castelle, les plateaux individuels sont énormes en plus. Donc, ça passera pas. La quête pour l'Eldorado, c'est du deck building avec un plateau de jeu, donc on enlève. Les tavernes de la vallée profonde, on l'enlève aussi, parce qu'il va prendre trop de place. Tragedy Looper, en fait, il pourrait passer. Mais, sur le plateau, on rentrerait sur la table, même s'il doit dépasser un petit peu sur le côté. Après, c'est un jeu qui est quand même assez... Il est très simple dans sa mécanique, puisque mécaniquement, tout ce qu'on a à faire, c'est jouer une carte à notre tour. En fait, on est 3 contre, c'est 3 joueurs contre un mastermind, donc il faut être 4 absolument. Ils ont beau dire que ça se joue de 2 à 4 joueurs, non, non, ça se joue à 4. Donc, chaque joueur joue une carte, sauf le mastermind qui en joue 3. C'est juste que stratégiquement, c'est compliqué, et le jeu est compliqué à expliquer. Donc, c'est clairement pas un jeu pour jouer avec les enfants. C'est un jeu que j'adore, mais pas pour jouer avec des enfants, donc je vais l'éliminer là. Pareil pour le Trivial Pursuit, pour les mêmes raisons. Par contre, le TTMC est quand même plus abordable, donc je vais le tester. En plus, il passerait sur la table, même si le plateau... Bon, le plateau est pas très grand, mais en plus, le plateau fait partie de la boîte. Donc, la boîte fait contrepoids, et on pourrait avoir le plateau en porte-à-faux sur la table, ça passerait. Unicorn Fever, il passe clairement pas, il prend trop de place, donc on l'enlève. Uno, du coup, il reste, il a toutes les conditions pour rester, et Wingspan, il prend trop de place, donc on l'enlève. Et maintenant, on commence le top en question. Donc, c'est-à-dire que le site, donc je suis sur pubmeeple.com, le site va nous poser des questions, va nous mettre en duel à chaque fois deux jeux, on va devoir choisir. Là, donc, j'ai Citadel contre Diamant, sans hésitation, je prends Citadel, et on reparlera de Diamant après. Mais Citadel, tout ce qui est jeux à rôle caché, comme Citadel, Love Letter, Oriflame ou Complot, moi j'aime bien ça. Voilà, c'est un truc que j'aime bien, donc je mets ça d'office en avant. Citadel, c'est un de mes tout premiers jeux de société moderne, je veux dire, je veux pas compter le Monopoly, la course à la réussite, je veux dire, en jeu moderne, c'est un de mes premiers, et vraiment, j'adore. Donc, on incarne différents personnages, voleurs, assassins, magiciens, et on va devoir construire une ville, et on va évidemment pouvoir utiliser les pouvoirs de nos personnages pour interférer sur notre ville ou sur celle des autres. On change de personnage à chaque manche, donc, euh... Enfin, on essaye de changer de personnage à chaque manche, hein, puisque, par exemple, celui qui avait le personnage du roi va pouvoir choisir son personnage en premier, ce qui fait que, si il a toujours le roi, eh bien, il pourra toujours prendre le roi s'il a envie. Sauf que, il y a quand même une... Bon, je vais pas rentrer dans le détail des règles, mais il y a des cartes qui sont à chaque fois écartées, face cachée, face visible, donc on n'aura pas l'occasion de prendre toujours le même. Mais, euh... Bon, entre les deux, Citadel ou Diamant, je prends Citadel, même si Diamant, il est très bien, lui aussi, Jaypour ou Custom Heroes. Alors, je l'ai dit, j'élimine d'office des jeux qui se jouent à deux quand ils sont face à un jeu qui peut être joué de façon familiale avec les enfants, donc je prends d'office Custom Heroes. Pareil, ici, je prends Love Letter face à One Deck Dungeon, pour les mêmes raisons, pour les mêmes raisons, encore une fois, je prends Flux, ici, Complot ou Saboteur. Alors, les enfants, eux, vont préférer Saboteur. Moi, personnellement, je prends Complot. C'est juste que Complot, c'est un jeu de bluff. Encore une fois, c'est un jeu à rôle caché, on va de nouveau avoir des persos genre la Duchesse, l'Assassin, ainsi de suite, mais là, on va pouvoir mentir. Par exemple, le pouvoir de la Duchesse, c'est de prendre trois pièces dans le Trésor National. Normalement, on n'en prend qu'une. Si on ne veut pas utiliser l'action de personnage, notre salaire, c'est une pièce. Donc, le fait d'en prendre trois, c'est quand même super intéressant. C'est trois, enfin, peu importe. Je peux faire ça, même si je n'ai pas la Duchesse. Il suffit que je dise, moi, j'ai la Duchesse, donc je prends trois pièces. Et si quelqu'un dit, non, mais je ne pense pas que tu es la Duchesse, alors là, c'est à nous de le prouver. Si vraiment on est la Duchesse, on lui monte la carte, et lui va perdre un de ses personnages. Par contre, si on n'est pas la Duchesse, et qu'on ne peut pas le prouver qu'on l'est, eh bien, c'est nous qui allons perdre un de nos personnages. Et le personnage qu'on a montré pour prouver qu'on était bien la Duchesse, on va simplement le défausser, et on va le remplacer par un autre. Donc, évidemment, on ne perd rien. Saboteur, c'est un jeu où on va creuser des galeries. Ça se joue en coop avec traître, c'est ça qui est sympa. Le but, c'est de creuser des galeries pour essayer de trouver des trésors. Mais évidemment, les traîtres vont faire en sorte qu'on n'arrive pas au trésor. Donc, ce n'est pas du tout le même genre de jeu, mais il y a quand même une notion de fourberie. Et les enfants, c'est vrai que parfois, ils ont un petit peu de mal avec ça, mais ils auront quand même, je pense, plus facile sur Saboteur que sur Complot. Donc, pour ces raisons, je vais prendre Saboteur. La boîte de Complot est nettement plus petite. Même si je prends les deux boîtes de Complot, c'est nettement plus petit. Complot, c'est une de mes plus petites boîtes de jeux. Peut-être même la plus petite, ça rentre dans la poche. Bon, voilà, c'est du ça au passage. Carcassonne ou TTMC ? Pour ce qui est des jeux de culture générale, les enfants, en général, ne sont pas ultra emballés à jouer à un jeu de culture générale. Même si TTMC, il est plutôt fun, parce qu'il a un peu ce côté Burger Quiz. Les enfants, ils aiment bien Carcassonne. Moi, je suis un peu moins fan de Carcassonne, mais je vais prendre quand même Carcassonne. Uno ou Oriflam ? Personnellement, moi, je prends Oriflam. Les enfants vont peut-être plus partir sur Uno, mais j'ai envie de me faire plaisir aussi, donc là, je choisis Oriflam. Citadel ou RRR, on l'a déjà dit, RRR, il se joue à deux exclusivement, du coup, je l'élimine d'office face à Citadel. Pareil pour Diamant, du coup, je prends Diamant. Alors, Love Letter ou Custom Heroes ? Custom Heroes, pour ceux qui l'ignorent, ça ressemble très fort à Uno dans un sens, puisqu'on va devoir se défausser de nos cartes en fonction des cartes qui sont déjà posées sur la table. Le truc, c'est que plus on avance dans la partie, plus on va pouvoir modifier nos cartes. En fait, les cartes sont slivées de base et on va ajouter des transparents. Nos cartes représentent des personnages et les transparents qu'on va rajouter, ça va rajouter une arme en main gauche, une arme en main droite, ça va rajouter une aura ou ça va rajouter un pouvoir spécial. Le truc, c'est qu'à la fin de chaque manche, les cartes sont redistribuées. Donc, on va se retrouver en début d'une manche avec des cartes qui sont déjà modifiées, qui ont été modifiées par quelqu'un d'autre. Et c'est là que ça devient bien. Le problème, c'est que ça joue sur une dizaine de manches et qu'en début de partie, les cartes ne sont pas modifiées du tout. Donc, le jeu devient vraiment excellent en fin de partie. Il part vraiment crescendo. Ce qui fait qu'au début, c'est vrai que ce n'est pas ouf. Alors que Love Letter, il est ouf tout le temps. Donc, je prends Love Letter. Custom Heroes se joue à plus que deux. Donc, Dofis se prend Custom Heroes face à One Deck Dungeon. Alors, One Deck Dungeon ou Jaypour ? One Deck, il se joue en solo ou à deux. C'est du donjon crawling. C'est vraiment bien pensé. C'est très sympa. Moi, j'aime vraiment bien. Alors, au début, peut-être pendant un bon moment, il faut quand même pas mal de chance au niveau des lancers de dés. Ou alors, il ne faut pas hésiter à quitter une pièce, quitte à perdre du temps si on voit qu'on ne pourra pas y arriver. Quand on arrive plus loin dans la partie et qu'on commence à avoir plus de capacité par rapport au fait de pouvoir modifier nos phases de dés, ça devient plus simple. Mais au début, c'est clairement un jeu de chance. Alors que Jaypour, c'est purement stratégique. Il y a de la chance, mais c'est souvent suite à une erreur de l'adversaire. Si on achète des cartes qui sont sur le marché, on va d'office faire apparaître de nouvelles cartes et ça risque d'avantager notre adversaire. Jaypour, il est plus stratégique qu'il en a l'air et il est vachement bien. Bon, là, on va prendre Jaypour. Saboteur ou Flux ? Alors, Flux, il est particulier lui aussi parce qu'il est assez inégal. On disait tout à l'heure, Custom Heroes, il est bien. Plus on avance dans la partie. Flux, c'est différent. Flux, en début de partie, on va juste avoir une carte qui nous dit pioche une carte, joue une carte. On n'a aucun but. On n'a pas plus de règles que ça. On joue une carte, on ne sait pas pourquoi. Mais la carte qu'on va jouer, ça va peut-être être une nouvelle règle ou un objectif. Et on va jouer des règles comme ça qui vont se cumuler. Et parfois, ça matche bien et on fait un truc vraiment marrant. Et c'est vraiment le fun. Mais parfois, on fait des trucs atroces où on doit piocher trop de cartes, on doit jouer trop de cartes, on a des tours qui deviennent interminables et ça ne marche pas. Mais c'est ça l'essence de Flux. C'est de partir vraiment en cacahuète. Et moi, j'aime vraiment bien Flux. Moi, je préfère Flux à Saboteur, honnêtement. D'ailleurs, je vais prendre Flux. Voilà, je prends Flux. Saboteur ou Shot and Totten ? Eh bien, Shot and Totten, ça ressemble un petit peu au poker. On aura peut-être l'occasion d'en parler après. Mais il se joue à deux. Donc, je prends Saboteur dans ce cas-ci. Complot ? Je prends Complot face à Shot and Totten pour les mêmes raisons. Oriflamme ou Carcassonne ? Les enfants vont préférer Carcassonne. Moi, personnellement, je prendrais Oriflamme. Donc, je vais prendre Carcassonne. Par contre, là, je vais prendre Oriflamme. Ttmc ou Uno ? Avec les enfants, c'est Uno. Loveletter ou Citadel ? Alors, j'adore les deux. Loveletter est plus facile à expliquer. Loveletter, en une minute, même pas assez réglé. Citadel n'est pas beaucoup plus compliqué. Mais un petit peu. Il prend aussi un petit peu plus de place sur la table. J'aime vraiment les deux. C'est difficile de choisir. Mais bon, il faut faire un choix. Donc là, je prends Loveletter. Par contre, Citadel ou Custom Heroes ? Je prends Citadel. Diamant ou Custom Heroes ? Je vais peut-être partir sur Diamant aussi. RRR, il ne se joue que à deux. Donc, je vais l'éliminer face à Custom Heroes. RRR face à Jaypur. Là, on a deux jeux qui sont vraiment extrêmement similaires. Comme j'ai dit, tous les deux sont très stratégiques. RRR, à aucun moment, je pense que la chance entre en jeu dans la partie. Comme je le disais, dans Jaypur, si par exemple, on décide de prendre des chameaux, parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, on a un marché de matériaux au centre de la table. Si je veux prendre de la soie, une soie, je prends une soie et elle sera remplacée. Si je veux prendre plus qu'une soie, si je veux prendre une soie, par exemple, et du cuir ou de soie, dans ce cas-là, je peux les prendre, mais alors je dois les échanger contre des trucs que je possède déjà. Soit des matériaux, soit des chameaux. Par contre, s'il y a des chameaux sur la table et que je veux prendre un chameau alors qu'il y en a trois, je suis obligé de prendre les trois. Mais du coup, ça libère trois cartes. Je pourrais plus tard échanger ces chameaux contre des marchandises, mais ça va faire apparaître trois cartes qui risquent de donner un avantage à mon adversaire. Dans RRR, on est déjà plus proche d'un jeu d'échec, parce qu'on a une grille de neuf cases et on va poser des tuiles avec une flèche dessus qui sont dirigées vers notre adversaire. Si on arrive à en poser cinq en fin de partie, enfin, si en fin de partie, on en a cinq qui sont dirigées vers l'adversaire, on a gagné. Cinq ou plus. Si ce n'est pas le cas, on a perdu. Évidemment, les tuiles qu'on va jouer vont avoir pour effet de supprimer des tuiles adverses, de les retourner. Voilà. Donc, c'est vachement bien. Comme il est plus récent, je vais peut-être prendre RRR. C'est à peu près le même format de boîte. Flux ou Carcassonne, on va peut-être plus partir sur Carcassonne, qui est quand même plus égal. Comme je disais, Flux est assez inégal, ça dépend des parties. En plus, ça dépend de l'âge de vos enfants, mais Flux, il y a quand même pas mal de lecture sur les cartes. Il y a beaucoup de cartes d'action avec de la lecture. C'est juste l'action de la carte. Ce n'est pas non plus des romans. Donc, Carcassonne, il n'y a aucune lecture. Donc, c'est parfois plus accessible. Flux ou Oriflame ? Là, je prends Oriflame d'office. Flux ou Uno ? Là, je vais devoir prendre Uno. Flux ou TTMC ? Pour jouer avec les enfants, du coup, ça va être Flux. TTMC ou Saboteur ? On va partir sur Saboteur. TTMC ou Complot ? Avec les enfants, ils ont parfois du mal avec le bluff. On va peut-être partir sur un TTMC. Carcassonne ou Love Letter ? Il n'y a pas photo. Je prends direct Love Letter. Là, je prends Citadel. Là, encore une fois, le bluff. La fourberie avec les enfants, j'ai remarqué. Ce n'est pas toujours évident. Donc, on va faire comme ça. Là, je prends Oriflame. Là, je prends Uno. Diamant ou Flux ? Là, on va partir sur Diamant. Flux ou Custom Heroes. J'ai envie de partir sur Flux, moi. Custom Heroes ou Saboteur ? On va partir sur Saboteur, je ne sais pas. TTMC ou Custom Heroes ? Custom Heroes. TTMC ou RRR ? On élimine RRR parce que TTMC se joue à plus que deux. Pareil pour Complot. Shatton Toten ou RRR ? On a déjà fait le même débat avec RRR et Jaypour. Alors, je garde RRR. Jaypour ou Shatton Toten ? Je vais garder Jaypour ce coup-ci. Shatton Toten ou One Deck Dungeon ? Alors, les deux n'ont rien à voir, mais... Moi, personnellement, je préfère One Deck. Shatton Toten, il a quelque chose, je trouve, de trop classique. Il me fait trop penser au poker. En fait, il est chouette, mais bon, moi, j'ai envie de prendre ça. Et voilà, on a terminé. Donc, on se retrouve déjà avec notre gris. Donc, voilà, voilà. Notre top, comment on y est arrivé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501